C'est en octobre qu'auront probablement lieu les élections législatives égyptiennes. Prévu pour avril, le scrutin serait finalement reporté en raison d'une nouvelle loi électorale adoptée ce mardi. Le climat reste tendu avec des violences entre les partis d'opposition et les frères musulmans. Les deux camps se rejettent la responsabilité de ces affrontements. De son côté, le président Mohamed Morsi a prévenu. Les agitateurs seront arrêtés et traînés en justice. Une attitude sans rapport avec la démocratie, rappellent les opposants aux chefs de l'État. Ils évoquent notamment la censure médiatique et la mise en place progressive d'une dictature. Nous soutenons le mouvement islamique qui va protester devant le centre des médias. Et c'est aussi notre droit de manifester devant le siège des frères musulmans, car c'est là que se trouve le pouvoir central du gouvernement. Vous qui êtes d'Euronews, vous savez bien que cela est partie prenante d'une démocratie. L'opposition a aussi condamné les attaques subies par les journalistes devant le siège des frères musulmans. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs vu leur matériel détruit par les autorités. Les agressions contre les professionnels de l'information, les arrestations à l'encontre des activistes et les menaces de traîner en justice des chefs de l'opposition sont des développements qui menacent la démocratie égyptienne. C'est le message affiché par les détracteurs de la politique de Mohamed Morsi. Ce dernier a répliqué en disant que la démocratie doit rester étrangère à tout acte de violence. Mohamed Cheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.